Salut à tous donc aujourd'hui je reviens avec une recette donc il s'agit d'une de mes recettes préférées pour l'été donc il s'agit de muffins salés aux lardons et tomates donc c'est idéal en apéritif ou même en entrée donc sans plus tarder je vais vous expliquer comment je vais faire donc tout d'abord il vous faut deux oeufs entiers donc on m'a déjà demandé comment mes oeufs étaient si jaunes sont c'est parce qu'en fait sont des oeufs de la ferme donc après vous les battez normalement ensuite je viens ajouter 100 g de farine ensuite donc ajouter 3 cuillères à soupe d'huile donc pour ma part c'est de l'huile d'olive je trouve que ça donne un peu plus de goût et ce sont des muffins salés donc ça passe largement et ensuite je viens ajouter un yaourt donc en principe c'est un yaourt nature là j'en avais pas chez moi et j'avais pas très envie d'en acheter juste pour cette recette donc j'ai mis un yaourt qui est à la vanille mais honnêtement ça se sent pas du tout une fois une fois le muffin fait ça donne même un petit goût bien sympa et bien sûr je rajoute également un demi sachet de levure ensuite on passe aux lardons donc moi j'ai opté pour 200 grammes vous pouvez très bien opter pour du poulet fumé pour tout ce que vous voulez moi j'aime bien le goût du lardon mais avec le poulet fumé c'est super bon aussi j'ai déjà testé donc je fais revenir les lardons normalement puis je viens incorporer donc les lardons à la préparation donc je fais exprès de ne pas prendre le jus et voilà d'abord j'enlève l'excédent de gras et ensuite donc je rajoute à environ 75 grammes de râpé c'est un petit peu à l'oeil mais vous faites aussi selon vos goûts et j'aime beaucoup ajouter un petit peu d'herbe de provence ça donne également beaucoup de goût mais là encore les goûts et les couleurs vous faites comme vous voulez ça c'est optionnel ensuite on passe aux tomates donc il vous faut deux tomates encore une fois vous faites selon vos envies donc je coupe plusieurs rondelles de tomates que je vais venir ensuite découper en petits dés en petits morceaux et que je viens une nouvelle fois incorporé à la préparation et on recommence avec la deuxième tomate et enfin la dernière étape c'est de mélanger tout ça puis vous pouvez remplir vos moules donc environ aux trois quarts et vous n'avez plus qu'en fournir la chose donc moi pour ma part c'est un four à chaleur tournante donc c'est un petit peu différent je l'ai mis pendant 30 minutes à 225 degrés et je les ai un petit peu oubliés donc c'est ils étaient un tout petit peu trop cuits donc moi je vous recommande plutôt de laisser à 200 degrés pendant 20 minutes si vous avez un four traditionnel et voilà le résultat donc comme je vous l'ai dit ils sont un petit peu trop cuit mais largement mangeable je vous rassure ils n'ont pas fait long feu donc avec cette pâte vous pouvez faire 12 muffins donc c'est largement raisonnable et comme je vous l'ai dit vous pouvez utiliser du poulet ce que vous voulez donc si vous avez essayé la recette n'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très bientôt